... Bonjour et bienvenue dans cette première séance d'hypnose pour perdre du poids efficacement et durablement. Je m'appelle Yann Lourenard. J'ai été moi-même en obésité morbide pendant de nombreuses années. J'ai tenté divers régimes. Certains ont fonctionné et m'ont fait perdre du poids rapidement que j'ai repris par la suite. D'autres n'ont entraîné chez moi que source de frustration. Durant des années, mon corps a subi ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Mon poids descendait puis remontait à chaque fois un peu plus. Je vivais la situation comme un échec et j'étais sur le point de passer le cap de l'opération bariatrique. Mais une petite voix au fond de moi m'en empêchait et me donnait la profonde conviction que je pouvais y arriver sans passer par les contraintes et les dangers de cette intervention chirurgicale. Et puis un jour, j'ai découvert l'hypnose. Et je me suis autorisé à franchir le cap. La technique de la praticienne que je fréquentais m'a fait perdre non loin de 10 kilos en quelques semaines à peine. C'était un très bon départ et je lui en étais profondément reconnaissant. Mais je sentais qu'il me manquait encore quelque chose. Je ne reprenais pas ce poids mais je n'arrivais plus à en perdre davantage. Je sentais bien qu'il fallait que je travaille sur quelque chose de plus profond en moi. C'était au même moment que je suivais mes formations pour devenir praticien en hypnose. Et à force de lecture et de relecture sur diverses méthodes et de réflexions, j'ai réalisé et créé ma propre méthode. Celle qui me paraissait la plus logique, la plus efficace et surtout celle qui serait durable. Et c'est ainsi que j'ai pu sortir de l'obésité morbide en moins d'un an en perdant près de 30 kilos. Encore aujourd'hui, mon corps continue sa progression. Un véritable changement que j'avais tant espéré pour ma santé, ma confiance en moi et surtout une plus belle image de moi-même. L'image de soi, parlons-en. Ces trois petits mots au sens large. Ce paradoxe qui m'a fait comprendre ce dont j'avais besoin. Je parle de paradoxe car j'avais tendance à penser que je devais avoir le corps que je désirais pour pouvoir l'aimer alors que c'était justement le contraire dont j'avais besoin. C'est en ayant d'abord une plus belle image de moi, en offrant de l'amour à mon corps, que j'ai pris conscience de l'importance et le plaisir de prendre soin de lui. Et à partir de là, tout est devenu tellement plus facile et naturel. Quand nous prenons conscience de cela, quand nous apprenons à aimer notre corps, à l'accepter tel qu'il est, la perte de poids devient naturelle. Nous nous mettons beaucoup moins de pression et tout devient beaucoup plus doux et facile. C'est comme si notre corps était soulagé d'être enfin reconnu et aimé, comme il le mérite, au lieu de se sentir dans le rejet, voire même le dégoût. Dans cette méthode que je vous propose, comme vous l'aurez compris, la première étape sera de travailler ensemble sur l'image de soi. Et je précise le mot ensemble. Car en effet, je vais vous accompagner dans la bienveillance pour réaliser votre projet de perdre du poids. Mais gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre changement. Vous êtes la personne qui avait pris la décision de prendre soin de vous. Et déjà pour ça, je vous félicite et je vous invite à vous féliciter vous-même. Vous venez de faire le premier pas vers votre nouvelle vie. Nous travaillerons aussi, bien entendu, sur diverses techniques qui vous aideront à perdre ce poids jusqu'à atteindre votre objectif. Mais rien ne sert de tout dévoiler maintenant, chaque chose en son temps. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre inconscient, car il possède toutes les ressources nécessaires à votre bien-être. Vous y arriverez, et peut-être même que rien que l'introduction de cette première séance a déclenché le changement plus profond de vous-même. Cette méthode se fera en quatre séances que je vous demande d'espacer d'au moins vingt-et-un jours. Vingt-et-un jours, c'est le temps nécessaire à l'inconscient pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle croyance. Je vous invite donc à écouter chaque séance une fois par semaine pendant trois semaines et ensuite passer à la séance suivante. Vous pourrez les écouter plus souvent si vous en ressentez le besoin. L'important n'est pas le nombre de fois que vous écouterez ces séances, mais les vingt-et-un jours que vous laisserez écouler entre elles. Pour vos prochaines écoutes, vous pourrez bien entendu éviter cette introduction en passant au chapitre suivant que voici. Bien, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et en confiance. Vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité, vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs afin de profiter au maximum des effets de cette séance qui vous est pleinement destinée. Je tiens à vous dire que durant cette séance et à tout moment, si l'une de mes paroles ne vous convient pas, vous avez la possibilité de la laisser de côté et juste focaliser votre attention sur ce qui vous parle. Et vous n'êtes pas obligé de m'écouter, car je sais qu'une partie de vous m'écoute et comprend ce qu'il y a à comprendre. Et vous pouvez laisser aller vos pensées, ici et là-bas. Là-bas ou ailleurs. L'important est que vous soyez bien, en toute confiance, dans cet état de bien-être et de détente profonde dans laquelle vous allez entrer dans un instant. A présent, je vous invite à fermer les yeux et porter votre attention sur votre respiration. prenez une grande inspiration et remarquez le mouvement de votre poitrine qui se relève à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration. et vous pouvez déjà ressentir la détente qui commence à s'installer en vous. Cet état de bien-être et j'aimerais à présent que vous imaginiez, que vous visualisiez comme un amas d'énergie en forme de cœur en train de flotter en face de vous. à plus ou moins un mètre de vous à hauteur de votre cœur à vous. Ce cœur d'énergie rempli d'amour est comme en suspension dans l'air, flottant doucement en tournoyant lentement sur lui-même. Sa couleur est délicate et apaisante. Ses lents mouvements entraînent subtilement votre esprit vers l'amour avec un gros A. l'amour universel, celui qui anime tout être, tout l'univers, dans la bienveillance et la justesse. Ce cœur rayonne le bonheur, la joie, la compassion, la tendresse, la gratitude. Et avec une grande inspiration, ces rayons pénètrent en vous et vous emplissent de leur bien-être. comme une purification comme une purification de la pensée, de l'esprit. vous inspirez, vous inspirez une partie de l'énergie de ce cœur en vous. et vous vous emplissez. et vous vous emplissez et vous vous emplissez d'amour, de bienveillance, de bonheur, de joie, de compassion, de tendresse et de gratitude envers vous-même envers vous-même et la vie qui vous entoure. Et cela vous procure cette sensation de détente et de bien-être. et toutes les tensions du corps se relâchent. En commençant par les pieds, portez votre attention sur ces pieds qui se détendent jusqu'aux plus petits des orteils. Et plus vous inspirez l'énergie du cœur et plus ces pieds se relâchent, se détendent. Cette énergie douce et bienveillante s'amplifie et se diffuse maintenant dans les chevilles et les mollets qui profitent à leur tour de tous les bienfaits de cette détente profonde. Cette énergie diffuse sur son passage comme une sensation de chaleur plaisante et elle remonte délicatement vers les genoux et les cuisses et continue de répandre son pouvoir de détente et son amour pour vous, rien que pour vous. Et ça fait du bien de recevoir cet amour que vous méritez. et à chaque inspiration, l'énergie du cœur s'amplifie en vous et plus l'énergie du cœur s'amplifie en vous, plus vous vous sentez bien, calme et détendu, rempli d'amour pour vous-même. Et cette énergie se diffuse à présent dans le bassin, le bas du dos et du ventre. et vous libère de toutes les tensions entraînant ainsi la détente profonde de plus en plus profonde. L'énergie remonte doucement et subtilement vers votre cœur et remplit votre cœur de bienveillance et d'amour véritable, l'amour de vous-même. et vous-même. Car cet amour est le vrai, celui de l'univers, celui de toute vie. en profitant en profitant de cet amour vous aimez la création le tout car vous êtes une partie de la création vous êtes une individualisation du tout détente profonde et votre cœur s'emplit de cet amour pendant que cette énergie apaisante continue de se diffuser dans les bras les coudes les avant-bras les mains jusqu'au bout des doigts que c'est bon de sentir tout cet amour qui se diffuse dans la moindre cellule de votre corps à présent l'énergie se diffuse vers les épaules le cou la nuque et relâche tous les muscles à son passage et vous vous détendez de plus en plus le cuir chevelu le front les paupières les paupières les joues la mâchoire se détendent complètement le corps le corps tout entier est en état de détente profonde cet état de bien-être cet état de bien-être et alors que la respiration est de plus en plus calme et profonde les pensées et l'esprit s'emplissent également d'amour de bienveillance et profite de la détente vous êtes invité à l'avant-première de votre film le film de votre vie vous êtes en même temps le héros et le réalisateur de ce film alors j'aimerais que vous vous imaginiez vous préparer pour cette sortie pour ce voyage à l'intérieur de vous-même imaginez-vous dans votre salle de bain et vous vous préparez à prendre une douche la température est idéale il y a des bougies installées ici et là comme une ambiance romantique car vous vous préparez pour ce moment important pour vous tournez le robinet de la douche réglez la température de l'eau et laissez-la couler pendant que vous vous dénudez prenez votre temps et découvrez petit à petit votre nudité avant d'entrer sous la douche observez un instant ce corps dans le miroir portez un regard bienveillant sur ce corps observez-le dans les moindres détails prenez conscience de ce corps de son vécu de tout ce qu'il a réalisé d'incroyable de ce qu'il vous a permis de vivre ce corps est votre véhicule dans ce monde c'est celui-ci qui permet à votre âme de vivre sur ce plan de l'univers prenez conscience qu'il est votre allié le plus cher le plus important prenez conscience que ce corps a besoin de votre amour car votre amour est son carburant le plus important prenez une grande aspiration et dites-lui que vous l'aimez envoyez-lui tout l'amour qu'il mérite et qu'il attend depuis si longtemps et ce corps vous fait déjà ressentir comme une sensation d'apaisement de soulagement à présent je vous invite à entrer sous la douche et profiter de la douceur de l'eau qui coule sur votre peau de sa chaleur les gouttes qui glissent sur le dos vous caressent et vous procurent une sensation de bien-être voire même quelques petits frissons prenez un peu de savon et commencez à vous laver doucement et délicatement comme si vous l'aviez un nouveau-né caressez votre peau avec amour et rassentez comme cela fait du bien lavez-vous de l'image négative que vous avez de ce corps et prenez conscience de sa beauté telle qu'il est lavez-vous des images stéréotypées de cette société qui voudrait imposer qui voudrait imposer une norme qui n'existe pas votre corps est votre corps prenez conscience de sa magnificence ressentez-vous ressentez sa douceur et son amour ressentez la vie de votre corps aimez ce corps aimez votre corps prenez soin de ce corps prenez soin de vous vous savez à quel point vous le méritez continuez de laver votre corps et répétez mentalement ces quelques affirmations positives j'aime mon corps comme il est et je l'aimerai toujours en aimant mon corps je prends conscience qu'il est mon meilleur allié à partir de maintenant je mets tout en place pour respecter mon corps en mettant tout en place pour respecter mon corps je prends soin de moi-même en prenant soin de moi-même ma santé s'améliore j'aime et j'aimerai mon corps de plus en plus chaque jour plus j'aime plus j'aime mon corps et plus je respecte mon corps plus je respecte mon corps et plus je prends soin de mon corps plus je prends soin de mon corps et plus ma santé s'améliore bien il est temps à présent de continuer à vous préparer pour la soirée qui vous attend alors je vous invite à sortir de la douche et à vous sécher c'est chez vous toujours avec douceur et délicatesse et profitez encore de ce moment privilégié avec votre corps ressentez le contact de la serviette chaude sur votre peau je vous accompagne en silence pendant que vous vous préparez n'oubliez pas vous êtes la star de la soirée alors habillez-vous comme si vous alliez un mariage profitez encore du reflet du miroir pour vous porter un regard bienveillant et répétez-vous à quel point vous vous aimez de la난ie à quelle heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez beaucoup de chance, et vous le méritez. Installez-vous confortablement sur son siège agréable. C'est parti, profitez de ce voyage pour observer les paysages ou les lumières de la ville. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en toute beauté, bien et parfaitement détendu. Et vous arrivez devant ce magnifique cinéma. C'est l'avant-première de votre film. Entrez dans le cinéma et choisissez la salle avec l'affiche de votre film. L'incroyable histoire de l'amour de soi. C'est un titre que je viens d'inventer. Vous pouvez le changer si vous voulez. Après tout, c'est votre histoire, votre film. Parfait. Vous voilà installé confortablement sur un fauteuil au premier rang. Vous remarquerez que vous êtes seul dans la salle. Et oui, avant de diffuser votre film en public, vous devez vérifier que toute la mise en scène vous plaît. Juste à côté de vous, il y a une télécommande avec quelques boutons. Un bouton Play pour démarrer le film. Un bouton Stop pour l'arrêter. Un bouton pour sélectionner les scènes. Et un bouton pour effacer la dernière scène. Les premières scènes de votre film ne sont que les moments positifs de votre vie. Alors, je vous invite à appuyer sur le bouton Play et démarrer ce film. Et vous pouvez vous voir à l'écran. En train de vivre les plus beaux moments de votre vie. Et je ne sais pas de quel moment il s'agit. Mais ce ne sont que les moments agréables. Vous pouvez voir à quel point vous êtes en toute beauté. Vous passez très bien à l'écran. Vous êtes charismatique. Les images sont magnifiques. La réalisation est jusqu'à présent parfaite. Vous visualisez les plus beaux moments de votre vie. Ceux qui vous ont rendu en joie. En confiance. En amour. Ces moments qui vous ont tant apporté. Ces moments où vous avez tant apporté aux autres. Ces moments où vous êtes fiers de vous. Du comportement que vous avez eu face à telle ou telle situation. Télé出pourcée. C'est pareil. Les moments où vous avez Comme dans tous les films, il y a parfois des mises en scène qui ne nous plaisent pas, et que l'on aimerait changer, alors je vous invite à prendre la télécommande, et mettez le film sur pause, et sélectionnez une scène où vous avez eu un comportement qui ne respectait pas votre corps, un comportement concernant la nourriture, peut-être la dernière fois où vous vous êtes mis à grignoter pour manger votre ennui ou vos émotions, pour combler un vide ou pour avoir ce faux sentiment d'apaiser un mal-être, ou toute autre chose concernant l'alimentation que vous jugez néfaste à vous-même, à votre bien-être. Une fois la scène trouvée, je vous invite à appuyer sur play et à regarder pour la dernière fois cette scène. ce moment pas forcément agréable à voir, où vous découvrez ce manque de respect envers vous-même. Gardez bien à l'esprit que vous êtes en mode spectateur de votre film, et à tout moment, vous pouvez décider de l'arrêter. regardez cette scène avec bienveillance et compassion pour vous-même, et prenez conscience que c'est la dernière fois que vous la voyez, car dans un instant, tout cela fera partie de votre passé. ... 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 les jours, les mois et les années à venir, vous adoptez et adopterez une nouvelle relation plus saine avec la nourriture, vous cessez et cesserez de grignoter entre les repas, vous respectez et respecterez votre corps et votre santé, car vous vous aimez et vous vous aimerez chaque jour de plus en plus. Je répète, à partir de maintenant et pour les jours, les mois et les années à venir, vous adoptez et adopterez une nouvelle relation plus saine avec la nourriture, vous cessez et cesserez de grignoter entre les repas, vous respectez et respecterez votre corps et votre santé, car vous vous aimez et vous vous aimerez chaque jour de plus en plus. Bien, il est temps à présent de revenir ici et maintenant dans le premier chapitre de votre nouvelle vie et pour cela, je vais vous accompagner en comptant jusqu'au chiffre 5. vous prenez une grande inspiration et vous intégrez tous les effets bénéfiques de cette séance, vous êtes bien en confiance et rempli d'amour envers vous-même. 2. vous décidez de vous aimer, d'aimer votre corps et de le respecter et vous prenez conscience de l'importance de cette décision et vous vous permettez tous les changements positifs nécessaires à votre bien-être. 3. vous vous sentez libre et parfaitement en confiance et vous prenez conscience que le changement a déjà commencé en vous et de façon efficace et durable. 4. vous commencez à reprendre conscience de votre corps qui se réveille doucement ici et maintenant et vous pouvez commencer à bouger vos pieds, vos jambes, vos mains, vos bras et tout le reste de votre corps. 5. vous prenez une grande aspiration, vous pouvez vous étirer et ouvrir les yeux. 6. vous avez fait bon voyage, notre travail n'est pas encore terminé, il me reste à vous faire quelques prescriptions de tâches. Soyez rassurés, elles sont simples ou peut-être pas mais je vous promets très efficaces. La première tâche que je vous propose est de noter la date d'aujourd'hui dans votre agenda ou votre calendrier et calculez et notez aussi la date de votre deuxième séance qui aura lieu dans 21 jours, comme si nous prenions rendez-vous. Et entre temps, si vous en ressentez le besoin, vous pourrez réécouter cette première séance afin de mieux l'intégrer encore. La deuxième tâche que je vous propose est de vous regarder dans un miroir chaque jour et répétez-vous plusieurs fois « Je t'aime et j'ai confiance en toi ». Mettez-y les meilleures intentions possibles. La troisième tâche que je vous propose est de prendre votre douche comme vous l'avez prise pendant la séance, avec un regard bienveillant sur votre corps, avec amour, douceur et respect, comme si vous l'aviez à nouveau née. Aimez et traitez votre corps comme la chose la plus précieuse et délicate à vos yeux. Faites cela pendant au minimum 21 jours et observez l'incroyable changement qui commence déjà à s'opérer en vous. Je vous remercie de m'accorder votre confiance. Je vous souhaite tout l'amour que vous méritez. J'ai confiance en vous. Votre changement a déjà commencé. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501